bonjour le béat qu'est ce que vous faites ici aujourd'hui bonjour messieurs ben je suis venu voir la petite plantation de topinambours ce que j'aime beaucoup les topinambours les topinambours on peut mettre ça dans dans la soupe et tout bien on peut on peut manger aussi comme légumes grillés avec des carottes et tout c'est vraiment bien parce que là dans deux mois je viendrai vraiment récupérer les topinambours parce que là il faut attendre encore deux mois voilà la hauteur ça va ça va plus pousser mais je crois que c'est dans la terre que ça va c'est pas encore gros ça va grossir voilà moi j'aime bien venir prendre ce qu'on a cultivé et tout vraiment ça fait plaisir quoi voilà pourquoi j'aime j'aime bien la campagne on voit des choses orange c'est quoi des choses orange des choses des choses mais ça c'est du potiron vous voyez ouais là c'est du potiron ben je crois que là c'est bon c'est déjà mûr là avant de partir bas on va prendre deux deux ou trois et puis pour faire des soupes et pour faire plein de choses avec le potiron quoi voilà vous voyez là ils sont gros vous voyez quand on cultive vous voyez ce que ça donne et après quand vous allez prendre ça pour faire de la nourriture chez vous vous ça fait plaisir de manger ce qu'on a cultivé tout ça fait plaisir quoi voilà et là on voit des choses la campagne ben là c'est au fait bah moi je suis congolaise de brazzavine vous voyez donc je suis pas née en france en du coup pour mes compatriotes et moi aussi j'aime ça j'ai été élevée par ça je connaissais pas la nourriture française ben voilà donc je peux pas oublier chez moi je peux pas oublier la diaspora donc ça c'est voyez quand je viens à la campagne je profite ce qu'il ya des gens qui commandent la morue la morue pour le sécher à paris c'est pas facile on vit dans les appartements et tout donc du coup et et là j'ai séché du bar donc ça c'est c'est du poisson du bar bar comment on peut appeler ça le bar encore du loup donc voilà c'est ça donc en manger mine du sel et j'ai ma recette à moi j'aime mine du sel et puis voilà c'est de gros morceaux et au pays on appelle ça dans ma langue maternelle en fait moi ma mère elle disait aujourd'hui j'ai fait du crovine donc crovine c'est un bon poisson un bon poisson cher en plus est très 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 bon grillé avec les aubergines on peut mettre dans dans la mohamba dont comme on appelle ça les américains le beurre de cacahuètes voilà pâte d'arachide voilà donc là c'est fait par le br c'est fait par moi même et tout et ça je sais ça beaucoup ici il y en a qui sont là bas ben j'ai pas fait sortir tout donc voilà et ça 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 sera dans l'épicerie par exemple je peux je vais vendre ça dans l'épicerie fine en plus il ya des gens aussi qui font des commandes tout ça parce que on va à châteaurouge souvent je vais à châteaurouge pour quand j'ai envie de manger africain je vais à châteaurouge et ça coûte très cher donc voilà je préfère fabriquer maison comme disait je vais pas citer son nom que du fait maison c'est toujours bon voilà et ce qui est à côté est ce qui est à côté oui c'est des bouteilles ce qui est à côté c'est des huiles vous faites ça c'est celui l'aromatiser et là il ya l'estragon et il ya comme on appelle ça il ya 5 b et puis il ya du poivre et il ya d'autres trucs voyez c'est ma recette je veux pas tout donner tout ce qui est dedans mais c'est de l'huile aromatiser pour assaisonner d'abord la viande par exemple quand on fait des brochettes on peut mettre un peu et puis on attend mariner et puis c'est très bon ça donne du goût et c'est des herbes qui ont poussé dans le jardin